Je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce du sanctuaire de Ryo Goko sur Zelda Tears of the Kingdom. Donc ce sanctuaire va demander pas mal de réflexes. Allez c'est parti pour la soluce. Donc on va utiliser cette espèce de pilier pour le mettre sur l'engrenage en face. Ce qui va nous permettre d'ouvrir la porte. Donc comme je vous l'ai dit, il va falloir vraiment de la patience et de la dextérité. On a un collage assez approximatif. Je crois qu'on passe tous par là. On déclenche le mécanisme et ça nous ouvre la porte. Là pareil, on va devoir coller la structure ici qui va servir de levier pour tourner le mécanisme et ouvrir la porte. Il va également nous donner une deuxième structure. On va bien évidemment coller ces deux structures ensemble. Hop ! Et le but évidemment ça va être d'utiliser cette structure pour surélever ces deux plateformes. pour pouvoir ensuite atteindre le rebord du haut. Vous voyez, elles sont sur un rail. Donc elles sont... Mois vite. Hop ! Donc là on donne différentes impulsions qui montent et qui descendent. C'est pour ensuite pouvoir utiliser le pouvoir qui fait une sorte de marche arrière. Vous allez comprendre pourquoi. On fait ce mouvement de haut en bas. Hop ! On prend sur cette pâle. On monte ici. On utilise le pouvoir. On s'insère d'abord. Et ensuite, rétrospective. Et voilà ! Donc voilà ! Si vous avez trouvé une autre solution et comme toujours, vous n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez apprécié cette solution, vous n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bye bye les amis ! !